La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent pas. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, mille morts insolites nous guettent. Il pleut. Pas grave, il y a la télé. C'est un super pyjama, une pièce. Oh, c'est pas vrai, pas du téléachat. Je suis dans la jungle du Cambodge. J'en ai marre, il y a beaucoup trop d'émissions de survie dans la nature. Ah, voilà, voilà qui est mieux, un jeu télé japonais. La course sous l'eau des étoiles de mer ! La course sous l'eau des étoiles de mer ! Étoiles de mer, étoiles de mer, étoiles de mer ! Comment dit-on « méchante garce » en japonais ? Tous ces jeux télé japonais se ressemblent. Quel genre de jeu nécessite des bouteilles de plongée et des melons ? Un, deux, trois ! Je crois que j'ai compris. Elles doivent nager et faire passer les melons dans les cerceaux. Ah, celle-ci fait un sale coup. Je crois qu'elle n'a pas le droit. Ah, voilà que la gentille abandonne. Et maintenant ? La méchante n'a pas l'air très contente. On dirait qu'elle n'a plus d'air. C'est peut-être son matériel. Aïe, je crois que ça n'était pas prévu. Quoi ? Ça, c'est ce que j'appelle une participante à un jeu télé japonais. Morte. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa mort ? Quand sa bouteille a été remplie, du monoxyde de carbone provenant de l'échappement d'un camion s'est infiltré. Le compresseur était sale et il n'a pas joué son rôle. Du coup, la bouteille contenait du monoxyde de carbone. À chaque inspiration, le monoxyde de carbone a empêché l'oxygène d'être absorbé et d'alimenter les poumons et les tissus. Elle est morte en quelques minutes. Je résume. Je zappais tranquillement. Je suis tombé sur un jeu télé japonais bizarre. Étoile de mer ! Où une des participantes était une méchante qui a fini par mourir. Ça ferait une bonne histoire dans 1000 morts insolites. Je vais en parler à mes producteurs. Mais, pour l'instant, c'est l'heure de la sieste. Les gens n'aiment pas les immeubles à l'abandon. Mais, pour les adeptes du parcours qu'on appelle traceurs, le paysage urbain est comme une salle de gym. Les bons traceurs sont respectés et tout le monde a envie d'être le plus cool de la bande. Voici Dick. Vous avez vu ? C'est un vrai fanfaron. J'ai ça dans le sang. C'est un don. C'est nul. Essayez de me suivre. C'est parti ! Allez ! Pour faire simple, le parcours est l'utilisation de son corps pour franchir des obstacles de manière fluide et efficace. Le parcours est né dans l'armée française grâce à un certain George Hébert, qui voyait des indigènes du Congo en Afrique se déplacer à travers la jungle avec une grande agilité et beaucoup de vitesse. Ils utilisaient des techniques proches de la gymnastique et il s'en est inspiré. Grâce à ça, il a pu évacuer 700 personnes. Un volcan est entré en éruption et il a coordonné les opérations d'évacuation. Il a compris qu'en combinant l'habileté physique, le courage, l'altruisme, il était possible d'aider les gens efficacement. Ça s'est très vite développé. On a vu apparaître des vidéos en provenance d'Europe sur YouTube. Ça a commencé comme ça et ça se répand aux Etats-Unis. Des enfants de 5 ans s'y mettent, ils font du parcours à la place du karaté. Ça commence même à remplacer le yoga ou le fitness pour les adultes. Ça se répand à une vitesse folle. C'est un sport qui gagne rapidement en popularité partout dans le monde, à tous les âges et pour toutes sortes de raisons. Ils escaladent le bâtiment et la course est serrée. Dick est à la traîne et il n'hésite pas à pratiquer les coups bas. Batard ! Dick s'élance au-dessus d'un muret. Et sa course s'arrête nette. Si quelqu'un s'en pâle comme ça sur un tuyau, la rupture de la trachée ne provoque pas forcément la mort parce que ça agit comme une trachéotomie. L'air peut encore être inspiré. Mais la mort est assurée à la rupture de la moelle épinière parce qu'elle provoque la paralysie des muscles respiratoires. Le parcours n'est pas une question d'ego. J'ai ça dans le sang, c'est un don. C'est un art combinant le corps, l'esprit et le mouvement. Batard ! Mais Dick ne l'a pas compris. Et son ego lui dit... Bye bye. Dans un instant... Tu baves à nouveau. Une revanche aux cornichons. Et... Une strip-teaseuse avec une poitrine martèle. Hum hum... La vie est parfois un gratte. Vous trimez pour donner à vos enfants tout ce qu'ils veulent. Et dès qu'ils en ont l'opportunité, ils vous envoient en maison de retraite. Si vous n'avez vraiment pas de chance, vous atterrissez ici avec Peter comme directeur. Allez tiens, prends-en une. Ce type n'a aucune compassion et déteste les personnes âgées. Tu baves à nouveau. Monsieur Franklin est un prof de science à la retraite et ses enfants l'ont déclaré irresponsable pour lui prendre son argent. Monsieur Franklin passe ses journées à faire les deux choses qu'il aime le plus. Des expériences scientifiques. Et énerver Peter. Je t'ai déjà dit de ne pas faire d'expérience dans la salle de repos. Un jour, alors que Peter s'occupe d'une infirmière, Monsieur Franklin fait une expérience lors de son déjeuner. Il enseignait ça au lycée. Un cornichon peut être transformé en ampoule. Grâce à sa salinité naturelle, à deux clous et à une source d'électricité. Allez, allez, poussez-vous ! Je sais bien que les appareils électroniques sont interdits. C'est un cornichon ! Un bon sang ! Peter prend le cornichon et une décharge. Il n'aurait pas dû le toucher quand il est allumé, cet abruti. Oh, regarde un cornichon allumé. Eh bien, tu ne le touches pas ! Dans ce montage électrique, le courant traverse le cornichon. C'est possible parce que le cornichon contient de l'eau et du sel. 10 à 20 milliampères provoquent une paralysie musculaire et des difficultés respiratoires. À partir de 65 milliampères, on risque la fibrillation et un arrêt cardiaque. Le cornichon complète un circuit électrique grâce au sel qu'il contient et qui le rend très conducteur. Quand cet homme a touché les clous, il a formé un autre circuit électrique. Le courant est passé par ses bras en traversant son cœur. À cause de l'eau salée contenue dans le cornichon, plusieurs centaines de milliampères ont traversé son cœur, causant un arrêt cardiaque et la mort. Peter a pris un cornichon. Bon sang ! Sans prendre de précaution. À présent, sa pauvre petite vie est arrivée à sa conclusion. Jewell est l'attraction principale de ce club de striptease. Et on se doute pourquoi. Tu préfères le gauche ou le droit ? Je sais pas, j'arrive pas à décider. Chacun de ces gargantuesques sains pèsent près de 5 kilos. Soit le poids d'une boule de bowling de taille moyenne. Croyez-le ou non, les attributs de Jewell ne sont pas apparus naturellement. Elle s'est soumise à une intervention chirurgicale bien plus radicale que la simple pose d'implant. Les implants mammaires ou polytropylènes nécessitent une technique particulière qui permet d'atteindre des volumes extrêmes. Quand cet implant est placé dans le corps, il irrite les tissus qui le contiennent. Le corps produit alors un liquide appelé sérum qui continue de remplir la poche. Les seins deviennent de plus en plus gros jusqu'à ce qu'on retire l'implant. La poitrine de Jewell est aussi irritée... Oh, tu m'as manqué. Que le sont les gens ? Elle est désagréable, avec à peu près tout le monde. Tu sais combien ils m'ont coûté ? Tu t'apportes une serviette. J'y crois pas. Mille... Les gigantesques Robert de Jewell lui rapportent un joli pactole. Mais après toute cette agitation sur scène, ses airbags font l'effet de sacs de sable. Entre les représentations, elle s'envoie un cocktail vodka oxycodone pour soulager la douleur. Et quand son dos n'en peut vraiment plus, elle s'installe sur sa table à inversion. Ce soir, sa mixture d'alcool et de médicaments était un peu trop corsée. Elle se met la tête en bas et se retrouve prise au piège dans une véritable avalanche, ma mère. Dans cette situation, ces pauvres femmes avaient consommé de l'alcool et des médicaments. Elle avait donc déjà une respiration affaiblie. Quand elle s'est suspendue à l'envers, ça a mis plus de pression sur son diaphragme qui avait du mal à remplir son rôle. Et en plus de ça, sa poitrine a bloqué ses voies respiratoires. Si on ne respire pas, l'oxygène n'atteint pas les globules rouges du sang et on meurt. Les pare-chocs de J-Well étaient une attraction, mais au prix d'horribles douleurs au dos. Elle a voulu se mettre à l'envers et ce qui coupait le souffle de ses clients a fini par couper le sien. Cazaire rêvait autrefois de jouer chez les pros. Vous êtes prêts les gars ? Mais il se contente de jouer au softball chez les amateurs en se la jouant pro. Cazaire ferait tout pour gagner, y compris jouer avec une douleur atroce. Ouais ! Allez les gars ! La douleur est due à une hernie atale un trou dans la paroi abdominale. Une hernie apparaît quand un organe ou un tissu passe à travers une ouverture dans le muscle ou le tissu environnant. Mais Cazaire n'a que faire de la médecine, il veut juste frapper la balle. Les mecs, regardez bien ! Ah la vache ! T'es mort ! T'es mort ! La hernie s'est rompue. Son intestin grêle dépasse à présent de sa paroi abdominale. Cazaire appuie pour remettre ses tripes en place. C'est parti ! Lanceur ! Et Cazaire est éliminé pour de bon. Appelez les secours ! Ce joueur de softball souffrait d'une hernie et son intestin s'est délogé. Il a essayé de le replacer, mais il a endommagé l'artère. La pression l'a fait céder et ça a causé une hémorragie interne. Il n'y avait pas une goutte de sang visible, mais l'hémorragie incontrôlable dans son abdomen a provoqué une perte de sang fatale. Et il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. Cazaire était un joueur de softball motivé qui vivait dans l'idée qu'il fallait souffrir pour gagner. Il aurait dû savoir qu'il faut se soigner pour ne pas mourir. Éliminé ! Marco a peut-être l'air d'un barjot, mais c'est un tueur à gage qui s'est fait prendre. Non ! Il a plaidé la folie et il a été condamné à un séjour en hôpital psychiatrique. Le système de défense qui consiste à plaider la folie est assez complexe. Même si le jury considère que l'accusé est apte à répondre de ses actes, le juge peut parfaitement décider du contraire. C'est une stratégie très connue, mais elle concerne moins d'un pour cent des affaires criminelles. Et elle ne fonctionne que dans un procès sur quatre. Mais Marco n'a pas envie de passer son temps avec une bande de cinglés. Il a bien l'intention de s'évader. Et voilà qu'il a une idée. La descente de linge. Les infirmiers sont distraits et Marco passe à l'action. Cet homme de Néandertal n'est pas réputé pour être malin. La descente est difficile à aborder. C'est très glissant. Et il part du quatrième étage. Pire encore, c'est le jour de la lessive. Après à peine quelques mètres, plusieurs dizaines de kilos de linge sale couvert d'urine se mettent à pleuvoir sur sa tête. Marco lutte pour ne pas glisser. Mais il finit par lâcher à 15 mètres de la liberté. Cet individu qui a fait une chute de plus de 15 mètres sur du béton a atterri les pieds en avant. Son fémur s'est brisé comme un cure-dent. Sa rate a explosé. Il s'est aussi fracassé le crâne et il est mort dans les minutes qui ont suivi. Marco était un tueur de sang-froid. Non ! Qui a fait semblant d'être un cinglé avant de devenir... Un macchabée. On dit qu'il n'y a pas de relation plus sincère, pas de marque de loyauté plus authentique qu'entre un homme et son chien. Je le sais. Ça, c'est moi, Sparky. Je suis un labrador dont le pédigré remonte jusqu'au premier labrador de couleur sable reconnu, Ben Lovide. Mais ces deux ahuris n'en savent rien du tout. Tout ce qu'ils savent faire, c'est boire. J'adore les bulles. Et puis chasser. Boire, ça, je peux m'en passer. Moi, ce que j'adore, c'est rapporter. C'est la quatrième chose que j'aime le plus au monde. Ah, si vous pouviez voir dans ma tête. Voilà mon cerveau. J'adore manger, dormir, renifler des derrière et creuser des trous. Et j'adorais me lécher les testicules. L'inventeur de la stérilisation mériterait qu'on les lui coupe. Pour moi, le fait de rapporter est ancré dans mes gènes. En fait, je ne peux pas ne pas rapporter. C'est bien. Allez, rapporte, rapporte. Les êtres humains ont sélectionné et élevé les canidés en partant du loup d'origine pour en faire des chiens capables d'effectuer des tâches précises. Les labradors sont originaires de Terre-Neuve, où ils rapportaient le poisson. Ils ont ensuite été exportés en Angleterre pour les oiseaux. Finalement, les Américains les ont ramenés sur le continent pour rapporter des objets par jeu ou du petit gibier à la chasse. Nous autres humains ont transmet nos émotions au chien. Celui-ci va se comporter et agir dans le même état d'esprit que son maître. Quand un chien a été entraîné et conditionné dès sa naissance, comme un labrador par exemple, cela signifie qu'il a certainement passé des heures à rapporter des balles ou des bâtons. Et son maître l'accueillait à chaque fois en le félicitant. J'aimerais que mes maîtres soient un peu plus malins. Ces deux-là sont tellement stupides. Sparky, où y sont les canards ? Dans le ciel, il me semble. Si vous étiez moins bourrés, vous les verriez. Faut leur faire peur ! Ouais, c'est ça, bonne idée. Tiens, mais c'est quoi ça ? Un bâton ? S'ils le lancent, j'y mets. Attention, ça va péter ! Oh, parfois, moi aussi je me sens stupide, après tout. Ce n'est qu'un bâton. Oh, mais j'aime trop ça. Eh bien voilà, les gars. Oh, un écureuil, il faut que j'aille voir. Non, Sparky ! Ces chiens ont été créés pour rapporter tout ce qu'on leur lance. Dès la naissance, ils ont une tendance naturelle à adopter ces comportements et à rapporter. Le chien faisait juste son boulot. Il ne faisait que rapporter un objet inanimé, dans ce cas un bâton, et il s'avère que ce bâton était un bâton de dynamite. Il faisait simplement le boulot pour lequel il a été entraîné. Ce chien faisait ce qu'il aime faire, rapporter un objet à son maître. Chaque espèce particulière de chien a été généralement créée et sélectionnée par les humains pour remplir une ou plusieurs tâches spécifiques. Ben dis donc, c'était un drôle de bâton. L'élément de base d'un bâton de dynamite, c'est la nitroglycérine, associée à un composé stabilisateur, soit de la terre de diatomée, soit de la sueur. Un bâton de dynamite libère une énergie de 2 joules. Un joule correspond à l'énergie de l'impact d'un fourgon d'une tonne qui vous percute à 160 km heure. Ça vous réduit un morceau. Ils perdent toujours un tas de trucs. Ah tiens, je rapporte ton bras. Bon les gars, on y va ? Ben c'est l'heure du repas, j'ai faim moi ! Allez, on se réveille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir !